Et ici c'est une histoire d'être libre. Alors ce moulin a été construit vers le 16e siècle, on ne sait pas très bien. On est en train de faire des recherches par la seigneurie de Bain-de-Bretagne. Il était en ruine, il y a toute une partie qui était écroulée, qui était tombée. À l'intérieur, il n'y avait plus rien du tout. Au moment de la guerre, on a des photos de la période de guerre où on voit quelques morceaux de bois qui dépassent autour du moulin. Mais il était écroulé depuis une cinquantaine d'années, il était en ruine. Mais le propriétaire Jean-Pierre Leroux a donc monté toute la façade qui était écroulée. Il a mis deux ans et demi, trois ans à monter tout seul ces murs. Ça coûte assez cher, mais ça reste secret. Alors à l'origine, ce moulin était équipé de voiles. C'était des voiles au lieu des ailes en bois comme ça. C'était des voiles où le meunier montait ses voiles sur chaque aile. Les ailes passaient au ras du sol et les ailes étaient équipées de barreaux comme une échelle. Et le meunier montait ses toiles comme ça. Ce moulin a deux portes parce qu'à l'origine, quand les ailes passaient au ras du sol, le moulin ne pouvait pas avoir accès, bien sûr. Il avait accès par l'autre porte. Alors la charpente est assemblée sur un châssis mobile qui tourne sur des galets, tout l'ensemble de la toiture qu'on appelle la coiffe pour le moulin. Il tourne tout autour. On le manœuvre avec cette grande queue qui est à l'extrémité là, qui s'appelle le guivre. On le met au vent, suivant l'orientation du vent qui est indiquée par la girouette qui se trouve au sommet. Alors toute la voilure, quand la voilure est complètement déployée, fait 44 m² de surface. Et le poids de la coiffe qu'on appelle, de la charpente, c'est 13 tonnes. Toutes les semaines, on a des visites, des visites de groupe, des visites d'école surtout depuis un petit moment là. Toutes les semaines, avant-hier, il y avait aussi un groupe. Ça vient d'assez loin, il y a des groupes importants. Ici, il y a 70 élèves. La semaine dernière, il y en avait 90 d'autres écoles toutes les semaines. Puis le samedi et dimanche, on tient des permanences le samedi et dimanche. On avait un projet sur l'année de jardin. Donc nous avons semé du blé, récolté le blé et vu toutes les étapes pour faire la farine à notre niveau. Et là, on est venu la voir à grande échelle. Ils sont très contents. C'est vrai que pour les plus jeunes, c'est un peu technique à l'intérieur. Mais je pense qu'ils sont très heureux de voir un vrai moulin, puisqu'on leur en a parlé. On a aussi fabriqué des petits moulins à vent ici. Donc un atelier un peu technologique en plus, puisqu'on ne peut pas tous rentrer dans le moulin en même temps. Voilà. On a aussi fabriqué des petits moulins à vent. Sous-titrage ST' 501